Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle lecture et nous commençons notre chapitre 8, le pape Giuseppe Sartreau. L'ouverture du conclave avait été fixée au 31 juillet à 8 heures du soir. Le corps du pape Léon XIII, pendant trois jours exposé dans Saint-Pierre à la vénération des fidèles, depuis le 25 juillet enfermé dans un triple cercueil, avait été placé dans une niche de marbre. Son tombeau provisoire. Le long des murs de la chapelle Sixtine, 64 trônes à baldaquins d'étoffes avaient été élevés pour les cardinaux électeurs du futur pape. Une partie du Vatican, comprenant cette chapelle célèbre décorée par Michel-Ange, la chapelle Pauline, église paroissiale du palais, la salle royale qui les relie l'une à l'autre, la cour Saint-Damase, et ce qu'il fallait d'appartement pour loger les cardinaux et leurs conclavistes, formaient, dans l'immense palais, de tous côtés soigneusement fermés, de ce qu'une communication avec l'extérieur ne put avoir lieu. Déjà le monde savait que le Sacré Collège avait choisi pour secrétaire un prélat de 38 ans qui avait représenté Léon XIII au couronnement du roi d'Angleterre et dont les hauts dignitaires de l'Église appréciaient la piété, la loyauté de caractère, la parfaite distinction. C'était Monseigneur Méry Delval, archevêque titulaire de Nicée, président du Collège diplomatique pontifical. On savait que le prince Chigui, par privilège de famille, serait préposé à la garde du conclave et que le dernier cardinal, nommé par Pie IX, le cardinal Auréglia, avait présidé plusieurs assemblées plénières dans la salle du consistoire. Tout était prêt pour le conclave. À 8 heures du soir, le 31 juillet, l'ordre fut donc donné à tout étranger de sortir de l'enceinte. On pensait communément que le cardinal Rampolla serait élu ou le cardinal Gauthier, le premier considéré comme favorable à la France, le second comme favorable à l'Allemagne. Personne ne supposait que le cardinal Sarto dût succéder à Léon XIII, pas même ceux qui lui avaient dit, par manière de politesse, qu'on ne lui permettrait pas de retourner à Venise. Seuls, peut-être, les sœurs et la nièce Amalia n'étaient pas rassurées. Les journaux faisaient des pronostics. Le correspondant d'un grand journal de Paris rangeait le cardinal Sarto avec le cardinal Ferrari, le cardinal Vivès-Itouto, etc., parmi les figures d'arrière-plan, et disait du patriarche « Ne viens presque jamais à Rome, ne brigue pas. Sarto est adoré à Venise. » Voici les résultats des deux premiers. 1er août matin, Rampolla, 24, Gauty, 17, Sarto, 5, voie dispersée, 16. 1er août soir, Rampolla, 29, Gauty, 16, Sarto, 10, voie dispersée, 16. Lorsque les cardinaux, le 2 août matin, se retrouvèrent dans la chapelle Sixtine pour le troisième scrutin, le cardinal Puzina, évêque de Cracovie, ayant accepté, du vieil empereur d'Autriche, François-Joseph, la mission d'empêcher l'élection du cardinal Rampolla, lutte une formule en latin déclarant que son souverain s'opposait à cette désignation. Il poussait l'oubli des réalités jusqu'à se dire honoré d'une telle ambassade. On aurait pu espérer que ces antiques abus de la puissance séculière demeureraient dans l'histoire qu'on lit et ne passeraient pas dans celle que nous vivons. L'émotion fut grande. Le cardinal Rampolla Deltine Darrow répondit aussitôt « Je regrette qu'une grave atteinte soit portée, en matière d'élection modificale, à la liberté de l'Église et à la dignité du Sacré Collège, par une puissance laïque, et je proteste donc énergiquement. Quant à mon humble personne, je déclare que rien de plus agréable ne pouvait m'arriver. » 2 août matin, Rampolla 29, Sarto 21, Gauthier 9, voie dispersée 3. 2 août soir, Rampolla 30, Sarto 24, Gauthier 3, voie dispersée 5. Donc là, vous voyez, premier scrutin, tout premier scrutin, Sarto avait eu 5 voies. Là, au dernier scrutin du 2 août, il est déjà à 24 voies. Dès qu'il avait vu s'élever le nombre des voies qui le désignaient, le cardinal Sarto avait tout fait pour écarter la charge dont il se sentait menacé, tout jusqu'à supplier le Sacré Collège de l'épargner, jusqu'à annoncer qu'il n'accepterait pas l'élection. « Oubliez-moi, disait-il, je n'ai pas les qualités requises pour être pape. » 3 août matin, Sarto 27, Rampolla 24, Gauthier 6, voie dispersée 5. 3 août soir, Sarto 35, Rampolla 16, Gauthier 7, voie dispersée 4. Ainsi, le 3 août au matin, l'élection au souverain pontificat de l'enfant de Rize était déjà certaine. Le soir peut-être, le lendemain sûrement, il aurait les deux tiers des voies, chiffres qui nomment les paupes. Lui, cependant, troublé jusqu'au fond de l'âme, il déclarait qu'il refusait. Ce jour-là, et après le scrutin du matin, vers midi, Mgr Méridèle Val fut chargé, par le cardinal Doyen, de se rendre auprès du patriarche de Venise et de lui demander s'il persévérait dans ce refus. Il ne connaissait aucunement le cardinal Sarto. S'étant rendu à l'appartement qu'occupait le cardinal, il ne rencontra pas celui-ci. La pensée lui vint de le chercher dans la chapelle Pauline. Il faisait sombre. La nef était vide. Mgr Méridèle Val aperçut seulement, près de la porte, le conclaviste du patriarche, Mgr Bressan, et à l'autre extrémité de la chapelle, agenouillé sur les dalles, un cardinal qui priait, la tête penchée, et se cachait le visage dans les mains. Le secrétaire du conclave traversa la chapelle et, doucement, s'agenouilla sans rien dire auprès du cardinal Sarto. Celui-ci écarta les mains de son visage en larmes et demanda « Que me voulez-vous ? » Puis il écouta « Votre éminence persévère-t-elle. Le cardinal doyen doit-il donner au Sacré Collège communication officielle de ce refus ? » Il dit « Qu'il me fasse cette charité, mi facia cuesta carita. » Et il reprit sa prière, pleurant à chaudes larmes. Cependant, quelques heures plus tard, avant le scrutin du soir, il céda aux instances de plusieurs cardinaux et retira son refus. Le scrutin du soir lui donna 35 voix contre 16 au cardinal Rampolin. Le lendemain matin, 4 août 1903, il était élu par 50 voix. Aussitôt, sortant de leur place, les cardinaux entourèrent l'élu qui se tenait debout, immobiles et pleurants. Le cardinal doyen Auréglia, s'approchant de lui, l'interrogea comme il est prescrit. Il dit en latin « Acceptes-tu l'élection qui vient d'être faite de ta personne en qualité de pape ? » Après un moment de silence, l'élu répondit « Que ce calice s'éloigne de moi, cependant que la volonté de Dieu soit faite. » La réponse ne fut pas jugée assez nette. Le cardinal Auréglia répéta « Acceptes-tu l'élection qui vient d'être faite de ta personne en qualité de pape ? » Le cardinal Sartre répondit alors « J'accepte, comme une croix. » « Comment veux-tu être appelé ? » « Puisque je dois souffrir, je prends le nom de ceux qui ont souffert. » « Je me nommerai Pi. » » Le pape était fait. Tandis que les cérémoniaires entraient dans la chapelle Sixtine et abaissaient les baldaquins de tous les trônes, sauf celui du cardinal Sartreau, pour exprimer que la puissance avait passé du sacré collège au pape Pidis, celui-ci, dans la sacristie, revêtait la soutane blanche. Ramené à l'église, il reçut l'hommage de tous les cardinaux. Le camerlingue lui mit au doigt l'anneau du pêcheur, que Léon XIII, en vue de son successeur, avait confié au préfet des cérémonies. Il était onze heures trois quarts. Sur la place Saint-Pierre, une foule immense attendait. Elle se taisait. Elle regardait la loggie extérieure de la basilique, d'où est annoncé à la ville et au monde l'élection d'un nouveau pape. Un murmure s'éleva tout à coup. Quatre employés du Vatican, ouvrant les fenêtres, disposèrent sur le balcon et laissèrent pendre au dehors un tapis blanc bordé de pourpre. Le cardinal Macchi s'avança jusqu'au balcon. Cinq mille hommes de troupes, envoyés par le gouvernement italien et massés sur la place, présentèrent les armes. Le cardinal, d'une voix claire, cria « Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. C'est le très éminent et respectable seigneur Joseph Sarto, qui a pris le nom de Pidis. » Les acclamations s'élevèrent. Les grandes cloches de Saint-Pierre se mirent à sonner et, ainsi avertis, toutes les cloches de Rome s'ébranlèrent à leur tour et saluèrent le pape Nouveau. Où logerait-il dans le Vatican ? Les tapissiers s'empressèrent de demander ses ordres à Pidis. Il leur répondit, après avoir consulté quelques prélats, qu'il habiterait provisoirement les anciens appartements du cardinal Rampolla, au troisième étage. « Surtout, dit-il en les congédiant, surtout ne faites pas trop beau et pas de miroir. » Après cette épuisante journée, le pape s'était retiré dans ses appartements. Assis devant une table, il achevait de lire son brévier. Quelqu'un annonça le secrétaire du conclave. « Très Saint-Père, dit Mgr Méridelleval, malgré sa grande fatigue, je crois que votre sainteté doit signer, aujourd'hui même, les lettres par lesquelles elle notifie sa nomination au chef d'État. Et vous, n'êtes-vous pas fatigué aussi ? Et comment signerais-je ? » Le pape prit une plume, un morceau de papier, fit une signature d'essai, puis, avec sa simplicité coutumière, demanda « Est-ce bien comme cela ? » Quand tout fut prêt, le secrétaire du conclave prit congé, en ajoutant que ses fonctions expiraient ainsi. « Comment ? Vous aussi, vous me quittez ? Je suis donc seul ? » Nous en restez provisoirement. Le couronnement du pape eut lieu dans Saint-Pierre le matin du 9 août. Pidis, porté sur la Cédia Gestatoria, entra dans la basilique, les trompettes d'argent de la garde noble sonnant du haut de la Loggia, la marche triomphale. Plus de 50 000 personnes étaient là, pressées dans l'église. Le pape bénissait la foule, et comme les acclamations s'élevaient de toute peur vers lui, il mit un doigt sur ses lèvres, et aussitôt le silence fit partout. Pidis s'arrêta dans la chapelle du Saint-Sacrement et, entouré des cardinaux, pria longuement à genouiller. Pidis, porté ensuite jusqu'au trône blanc qu'on avait placé dans la chapelle grégorienne, reçut l'obédience des cardinaux, patriarches, évêques et prélats. Puis, continuant de présider cette procession solennelle, il s'avança vers l'autel de la confession où devait être célébrée la messe. Et tandis qu'il s'y rendait, un des prélats ayant allumé, selon le cérémonial, un peu d'étoupe qui se consuma en un instant, chanta trois fois en latin « Saint-Père, c'est ainsi que passe la gloire du monde. » Pidis, avant d'arriver à l'autel de la confession, s'arrêta encore et s'inclina devant la statue de Saint-Pierre, le pape d'il y a vingt siècles. Après la messe, le cortège se rendit devant la confession de Saint-Pierre. C'est là que le cardinal Machi posa la tiare sur la tête du pontife, en disant « Reçois la tiare aux trois couronnes et sache que tu es le père des princes et des rois, l'arbitre du monde, le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui toute honneur est due dans tous les siècles des siècles. » Alors Pidis, pour la première fois, chanta la formule d'absolution et de bénédiction apostolique. À ce moment, les cris de « Vive Pidis » et même, lancés par les Vénitiens, les cris de « Vive notre patriarche » retentirent sous les voûtes de Saint-Pierre. Ni le doigt posé sur les lèvres, ni les gestes suppliants ne ramenaient plus le silence. Alors Pidis, très pâle et émue, sourit à la joie de son peuple. Malgré la chaleur, dans ces derniers mois de l'été 1903 et au début de l'automne, il y eut de nombreuses audiences. L'une d'elles, vers le milieu d'août, fut accordée aux ambassadeurs et ministres accrédités auprès du Saint-Siège. voir le pape nouveau, l'entendre, le juger, de toutes les légations qui n'avaient pas pris leurs vacances en raison des événements, ils se rendirent en nombre dans la salle du Troyes. Quelques-uns se disaient assurément « Ce pape n'est pas un diplomate. Quelle attitude aura-t-il devant nous, gens de la carrière ? Et quelle conversation sera la sienne ? » Étrange question. Il fut lui-même. « En vérité, il avait vu trop de sortes d'hommes pour être bien étonné de rencontrer une variété de plus que celle-ci… » Oui, attendez. Il avait trop de sortes. Oui. « En vérité, il avait vu trop de sortes d'hommes pour être bien étonné de rencontrer une variété de plus. Que celle-ci fût très raffinée, ce n'était pas pour déplaire à un Vénitien. Il avait d'ailleurs de très hautes relations que les diplomates n'ont pas tous. Méditer depuis soixante années, converser habituellement avec le Christ, avec les anges, avec les saints, cela ne diminue en rien la politesse, mais cela diminue la timidité devant les grandeurs du monde. Pidis se montra plein d'esprits, de tact, de dignité, de bonté qui n'étaient pas dans les mots seulement. Les diplomates, étonnés, admirèrent la perfection que le cœur ajoute à la politesse. Aussitôt après, ils se rendirent chez Mgr Méridelval pour lui faire également leur visite officielle. Celui-ci habitait les appartements Borgia. Il avait fait apporter des sièges dans cette longue et belle salle des pontifs décorée par le Pinto Riccio pour Alexandre VI. diplomate arrivèrent et vint saluer le pro-secrétaire d'État. Naturellement, une des questions qui s'offraient à l'esprit était celle-ci. Quelle impression gardez-vous de l'audience de sa santé ? L'ayant posé une ou deux fois, Mgr Méridelval s'étonna des réponses qu'il reçut. Il ne voyait que des gens assurément satisfaits, mais qui n'osaient pas dire toutes leurs pensées. L'impression trop nouvelle n'avait pas pris encore sa formule qui sert ensuite dans la conversation quotidienne. Ils hésitaient. Quand l'Assemblée fut assise en face du prélat, celui-ci, habilement, commença par faire allusion à ce souvenir que chacune des personnes présentes emportait de la première visite faite à Pidis. Alors, un des diplomates allemands, le ministre de Prusse se leva et dit « Qu'a-t-il donc cet homme qui attire tant ? Dites-le-nous, Monseigneur ! » Ce qu'il avait, l'histoire de l'Église nous offrirait d'autres exemples de cette attirance, mêlée de surprises et de timidités que ressentent les hommes en présence de certaines âmes qui transparaissent. Pidis voulait aussi recevoir le peuple de Rome et être connu de lui. Ses premiers mois du pontificat, saison chaude où Rome n'est presque plus visitée par les pèlerins du loin, permettaient de convoquer les paroisses romaines. Elles venaient le dimanche l'une après l'autre. Les pèlerins remplissaient la vaste cour Saint-Damase. Les trompettes des gendarmes pontificaux, sonnant à l'angle de la cour, à droite, saluaient l'arrivée du souverain pontife. Lui, portant le manteau écarlate sur la soutane blanche, il paraissait au balcon du premier étage qui est celui des loges de Raphaël. De longues acclamations l'accueillaient. Il levait sa belle main bénissante et le silence se faisait aussitôt et les romains écoutaient le pape expliquer l'évangile du jour. Ce grand curé de Rome et du monde parlait comme Saint-Pierre, avec assurance et amour, du même Seigneur Jésus-Christ. Les hommes qui l'entendaient, les pauvres et les moins pauvres, se sentaient émus, comprenaient qu'ils les aimaient, comprenant qu'ils les aimaient aussi et vraiment et à cause du Seigneur. Lorsqu'il avait fini de parler et donné sa bénédiction, ils entonnaient le cantique français qui a été traduit en toute langue « Nous voulons Dieu ». Le pape, un moment encore, les considérait avec son sourire plein de pensées. Puis son regard se levait un peu. Par-dessus le portique qui ferme la cour Saint-Damas en face de lui, il contemplait les collines albennes, quelques villas dans les campagnes, des lignes de grands pains seigneuriaux, immobiles. C'était le loin où il n'irait plus jamais. dans les campagnes. Merci. Merci.